Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti une nouvelle vidéo, tu as vu poser Pépère dans le garage. Alors comme tu as pu le voir aujourd'hui, on va parler protection, sujet très intéressant d'ailleurs. Donc pour commencer, la question essentielle c'est à quoi sert réellement une protection ? Alors une protection sert à deux choses. Premier critère, elle sert à protéger son vernis des agressions extérieures. Alors agressions extérieures, ça va être déjà pour commencer le soleil, les rayons UV. Ne pas oublier la lune, et oui la lune attaque également le vernis, il ne faut pas l'oublier. Alors bien évidemment, premier critère, ensuite des agressions extérieures comme par exemple les fientes d'oiseaux. On sait bien que les fientes d'oiseaux sont très agressives pour les vernis. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les produits chimiques. Alors sans parler de produits spécifiques, ça peut être des produits du bâtiment, etc. Même des produits de lavage qui ne sont pas étudiés correctement avec soit le pH qui est trop alcalin, trop acide, etc. Peuvent venir également dans le temps dégrader votre vernis. Ensuite, à quoi sert également une protection ? Tout simplement à protéger votre vernis des défauts, donc des micro rayures. Et oui, ça ne faut pas l'oublier. Alors, ça c'était vraiment là à quoi servent vraiment réellement les protections. Mais on a également une deuxième condition à quoi ça sert. Tout simplement, faciliter le nettoyage de ton véhicule. Et oui, pourquoi ? Parce que tu poses un scellant, une cire, un traitement céramique. Tu viens mettre une couche sur ton vernis qui fait que toutes les salissures, l'eau, etc. ne vont pas adhérer sur ta couche. Et du coup, forcément, lorsque tu vas laver ton véhicule, ça va être de la rigolade. Donc voilà, vraiment à quoi servent à ce jour des protections. On a même des protections, vitrages, etc. Donc ça, protection, on ne va pas venir protéger le verre. C'est plus un confort de sécurité parce qu'on va rendre le verre hydrophobe. Donc ça, pour moi, c'est plus de la sécurité et du confort. Mais voilà, on a vraiment énormément de types de protections. Et il faut garder à l'esprit que si ça a été inventé, c'est que ça sert à quelque chose. Alors oui, comme tu peux le voir, au final, une protection, c'est utile. Mais maintenant, à qui s'adressent vraiment les protections ? Alors forcément, par exemple, ton voisin qui va laver sa voiture au rouleau, etc. Ce n'est pas pour lui, il s'en fout, lui. Lui, il veut juste une voiture propre pour rouler, aller au boulot, etc. Par contre, si tu es passionné de la voiture, que tu aimes avoir un truc toujours nickel, parfait, là, c'est très utile. Alors, tu peux démarrer, bien évidemment, pour poser une cire. C'est la base. Moi, je sais qu'à ce jour, je suis vraiment un grand passionné de cire. J'adore ça. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, une cire n'aura pas déjà la même durabilité qu'un traitement céramique. On va en venir. Une cire, en général, c'est entre 3 et 6 mois. Allez, grosso modo, donc forcément, tous les 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu vas être obligé de reposer une cire pour avoir justement une nouvelle protection. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un réel plaisir de bichonner son véhicule et de me poser une cire en pâte, par exemple, ou liquide sur son véhicule. Et moi, ça ne me dérange pas de le faire tous les 3, 4 mois. Bien évidemment, c'est dédié à, on va dire, monsieur tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça, on peut le faire en extérieur. Contrairement à un traitement céramique, des traitements céramiques, c'est beaucoup plus déjà compliqué de base à poser. Et ensuite, il faut au minimum un garage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut être à l'abri de la poussière. Et oui. Ensuite, il te faut quand même des conditions avec un taux d'humidité qui est à respecter. Donc, chaque marque donne en général dans les notices d'utilisation des températures à respecter pour que la cristallisation de la céramique se fasse correctement. Donc ça, forcément, il y a énormément de personnes qui peuvent habiter en appartement ou même en maison, mais qui n'ont pas de garage. Et forcément, poser un traitement céramique devient forcément inévitable. Enfin, pas inévitable, mais compliqué. Parce que voilà, on ne peut pas en général le faire en extérieur. C'est trop complexe. Ensuite, maintenant, pourquoi poser une cire, par exemple, et non un traitement céramique ou l'inverse ? Une cire, je disais, c'est parce que tous les 3-4 mois, par exemple, tu aimes poser une petite protection sur ton véhicule. Ça te permet de tester pas mal de produits. Alors que, par exemple, si tu as posé un traitement céramique, on a une durabilité qui est énorme. En général, on ne parle pas des céramiques en spray, on parle vraiment des céramiques en fiol comme ici. On est sur des durabilités qui peuvent aller de 1 an à 5, 6 ans. Il y a même des nouvelles céramiques qui disent garantie à vie. Alors attention, garantie à vie, bien évidemment, ça dépend aussi de comment dort ton véhicule. Donc, si c'est dehors, dans un garage, le nombre de kilomètres que tu fais, etc. Mais le traitement céramique, voilà, est une protection à longue durée. Le traitement céramique, c'est vraiment une fine pellicule qui va venir durcir, devenir très très dur, renforcer ton vernis. Et forcément, là, c'est vraiment quelque chose, pour moi, le top du top, certes. Parce que, voilà, par exemple, si on se frotte trop, ou on va venir faire trop de lavage sans respecter les règles, j'en ai parlé dans une autre vidéo, là, forcément, votre céramique peut se micro-rayer. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un traitement céramique, ce n'est pas un traitement anti-micro-rayure. Mais ça va être beaucoup plus dur de le micro-rayer. Maintenant, si tu disposes d'un garage et que tu te poses la question, est-ce que je pars sur une cire ou un traitement céramique ? Moi, ça va être mon opinion. Si tu n'as pas envie, dans les mois et les mois qui viennent, c'est-à-dire que tu veux juste nettoyer ton véhicule, que ce soit facilité, forcément, donc avec la protection, donc tes nettoyages sont facilités, et que tu n'as pas envie, à chaque fois, de venir rebooster ta cire ou alors reposer une cire tous les 2-3 mois, tu veux que ce soit quelque chose sur la longue durée, tu fais ton nettoyage, tu sèches ton véhicule, basta, ça y est, il est fini. Eh bien, le traitement céramique, forcément, va être beaucoup plus utile pour toi. Maintenant, si tu es comme moi, c'est-à-dire qu'à la fin du nettoyage, à chaque fois, je regarde à droite à gauche, j'adore faire les petites finitions, je teste énormément de choses. Là, il faut forcément partir sur une cire. Pourquoi ? Parce que la cire, dans tous les cas, avec un bon shampoing hard, tu peux la dégager, alors qu'un traitement céramique, au minimum, il faudra passer par la case polissage pour le virer. Donc, forcément, si tu poses ton traitement céramique, au bout de 3 mois, 4 mois, tu veux changer de protection. Si tu n'as pas de machine déjà ou si tu ne sais pas polir, tu vas être embêté. Ensuite, le traitement céramique, pour moi, c'est protéger un investissement. Tu achètes une bagnole qui te plaît. On sait que maintenant, les bagnoles, ça coûte de l'argent. Tu la soignes, c'est-à-dire que tu l'achètes, tu fais un beau polissage dessus, etc. Tu sais qu'il y a vaut de l'argent. Pour moi, ça a un intérêt de poser un traitement céramique parce que tu vas protéger cet investissement. Et puis, un paramètre à prendre en compte également, c'est donc, comme je le disais, la durabilité. Donc, si on est entre 3 et 6 mois, traitement céramique entre 1 et 4, 5 ans, ok, 6 ans, 7 ans, bref. Mais à prendre en compte également quand même qu'un traitement céramique, il y a des conditions à respecter. Ton traitement céramique va forcément durer beaucoup plus longtemps si ton véhicule dort dans un garage. Le nombre de kilomètres que tu vas parcourir à l'année, ça sert à prendre en compte. Lorsqu'un fabricant te dit, ma céramique est garantie, par exemple, 2 ans, il y a 2 ans, mais il faut regarder également garantie pour le nombre de kilomètres. Si, par exemple, en 2 ans, tu vas faire 200 000 kilomètres, ta céramique, au bout de 2 ans, même avant tes 2 ans, du coup, elle va manger. Il faut être honnête, d'accord ? Il y a toujours une durabilité en année, mais une durabilité aussi en nombre de kilomètres roulés. Bon, les amis, ça y est, vous avez votre réponse. Est-ce que poser une protection sur votre véhicule, c'est utile ? Bien évidemment, oui, alors que ce soit une cire ou un traitement céramique. Et puis, bien évidemment, une protection de base, on parle des deux, ça ne sert pas uniquement à protéger des rayons UV. Alors, je le rappelle bien évidemment aussi, lorsqu'on pose une cire, traitement céramique, etc., on va aussi gagner d'abriance, bien évidemment. C'est aussi un but, c'est avoir un véhicule qui va avoir un gloss hyper prononcé. Donc, c'est aussi un des buts de poser une protection, mais vraiment protéger son véhicule. Voilà, ce n'est pas uniquement le soleil, encore moins que pour les traitements céramiques. On ne pose pas un traitement céramique uniquement pour protéger des rayons UV. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est pour vraiment protéger l'ensemble de toutes les agressions extérieures. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, on like. Si il y a des questions, c'est en commentaire. Si tu me découvres, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mes autres vidéos. Puis, si ça te plaît, abonne-toi. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501